Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kerbal Space Program sur LanguageCraft avec le professeur Bill Silverlight. Aujourd'hui, dans la continuité du dernier épisode, vous vous souvenez qu'on avait fait tout plein de tests avec des avions, et moi je me suis fixé un objectif qui est de faire le tour du monde. Quelqu'un l'a lancé dans les commentaires et j'y avais déjà pensé avant et je m'étais déjà lancé dans cette quête folle. Et alors, le Kerbal Space Center est juste là. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai réussi à faire grosso modo quoi, la moitié ? Ouais, disons presque la moitié du chemin avec ce vaisseau là que je vais vous montrer. Alors il a subi des petits... Voilà, il s'est un petit peu... Oula, il est rentré dans le sol, super. Alors voilà, le terrain il est un peu hasardeux, du coup l'arrière s'est cassé et rentré dans le sol. Mais bon, voilà grosso modo l'engin que nous avions utilisé. Donc voilà, les roues étaient rentrés dans le sol, donc tout ce qui était à l'arrière s'est fait un petit peu déchiqueter. Notamment les moteurs et autres. Donc euh... Je sais pas ce qu'on va faire d'eux, mais pour l'instant ils sont coincés là. Euh... Je vais vous montrer à quoi ressemblait ça, à quoi ça ressemblait à la base. Alors, faut pas regarder ce qu'il y a, ça doit être... Est-ce que c'est le 1 ? Non. Alors vous allez quand même voir le processus. Alors voilà le numéro 1. Qui ressemble à ça. Donc 3 engins. Euh... Là les quelques ailes au-dessus. Et euh... Donc déjà il... Alors celui-là, ce modèle-là est pratiquement complètement pompé sur Kurt J. Mack. Euh... J'ai mis sa chaîne dans la description de la dernière vidéo. Euh... Sauf que... Je sais pas, je crois que j'ai ajouté plus d'ailes. Et alors lui il a ses réservoirs sous les ailes. Et je sais pas comment il fait. Euh... Peut-être que... Potentiellement c'est qu'on met pas les roues au même endroit. Euh... Donc euh... Donc voilà. Moi les... Les réservoirs je les mets au-dessus. Donc du coup à chaque fois je suis obligé de faire un petit rouleau pour m'en débarrasser. Ensuite... Il doit y avoir le 2. Qui est là. Donc grosso... Bah c'est exactement le même mais sans les réservoirs au-dessus. Et euh... Ah oui et avec des engins ultra puissants. Ce qui fait que... En gros il draine tout ça de... Enfin mais quoi... 10 réservoirs. 9 réservoirs en euh... En 20 kilomètres. Quelque chose comme ça. Et donc voilà le fameux celui qui a réussi. Euh... Et même si je ne vais pas faire tout le trajet avec vous. J'ai quand même envie de vous montrer de quoi il est capable. Vous allez voir que euh... Il est pas mal ce petit avion là. Et donc à terme oui peut-être que... Donc ce qu'on m'a conseillé de faire dans les commentaires et ce qu'apparemment que J-Mac fait. C'est qu'il met quand même les trains d'atterrissage arrière sur ces parties là. Euh... Mais j'aime bien avoir cet angle. Qui facilite le décollage. Vous allez voir que de toute façon le décollage il est assez sportif. Alors. Les freins. Et on allume ça. Donc là. On l'a stabilisé pour l'instant. On relâche tout. Et alors je ne me souviens même plus quand j'avais euh... Alors vous avez vu la taille des ailes quand même. Donc là je ne sais pas à combien je dois être. Potentiellement facile 100 je dirais. En vitesse. 100 mètres par seconde. Allez. Je vole ou pas ? Ah oui je vole. Alors voilà. Lui il est très bien équilibré dans le sens où vous voyez il monte tout seul. Et là si on veut lui donner un petit boost. On reste bien sur la ligne des 90 degrés. Tac. On le fait monter un petit peu et... Boum. Voilà. On va le faire monter. Et par ailleurs ça va nous permettre de nous débarrasser très rapidement de ça. Parce que mine de rien c'est du point. Là si vous regardez ça on a commencé à 33 tonnes et là on est déjà bien descendu. Donc voilà on a pas mal de vitesse. Donc limite ça c'est quelque chose qu'on devrait faire vraiment dès qu'on a décollé. Je n'ai pas attendu trop longtemps mais... Et hop on s'en débarrasse direct. Sans problème. Parfait. Donc là forcément ça redescend. Enfin ça décélère. Le principe de tout ça c'est que... Eux ils se transversent dans celui-là. Qui se transversent dans celui-là. Qui se transversent dans ceux-là. Qui se transversent dans ceux-là. Qui se transversent dans ceux du côté. Ça peut paraître débile comme fonctionnant. Mais ça veut dire que du coup je peux me débarrasser de ça, ça, ça. Et à la fin du coup quand celui-là il est vide. Ce moteur là s'éteint. En fait j'ai décidé que j'allais faire ça beaucoup plus tôt. C'est-à-dire par exemple maintenant. Que finalement ça ralentit pas tant que ça et surtout ça consomme beaucoup moins de carburant. A terme il faudra que je trouve un moyen de m'en débarrasser aussi. Que je vais mettre sur un découpleur pour pouvoir... J'en ai besoin pour le décollage mais après je m'en débarrasse. Voilà. Du coup là je vais vraiment pas vite. Mais je consomme pas grand chose non plus. Bon je vais quand même vous montrer pour ça. Non j'ai quand même envie d'avoir plus d'attitude pour ça. Parce que souvent c'est un peu plus dur qu'il n'y paraît. Ça pour ça du coup je vais le rallumer. Et on va voir ce que ça va donner. Donc à titre d'information. L'autre j'étais arrivé à pratiquement 1000 km. Et celui là on a fait... Voilà 20 km. Pour vous donner une idée. Alors je vous raconte pas le temps. Ça a dû me prendre à peu près une heure. Et je vous rappelle que dans l'atmosphère on ne peut pas faire d'avance rapide. Donc un tour du monde. Ça veut dire que je dois être devant mon ordinateur. Pendant je dirais deux heures au moins. Peut-être 3. Sans rien faire. Donc bon. Là on est à 4000. Ouais. Ça devrait être suffisant. Ok. Alors le principe. Donc là ils sont pas vides. Mais on va faire semblant que si. Juste parce que ce que je vais vous montrer c'est la manoeuvre. On se met parfaitement droit. Là je vais enlever le pilotage automatique. Et je vais faire un rouleau. Donc. Regardez. Hop. Hop. Je laisse comme ça. Je détache. Et là je me suis foiré. Qu'est-ce que j'ai en... Qu'est-ce que j'ai cassé ? Voilà. Alors là le problème c'est pour ensuite retrouver l'équilibre. Allez. Parce qu'il faut que je réussisse à revenir dans la trajectoire de base. Et j'ai toujours beaucoup de mal. Ok. Donc en fait je me rends compte que je devrais essayer d'arrêter de le faire à la main. que le faire avec le pilotage automatique. C'est beaucoup plus simple. Hop. Tac. Voilà. Ok. Donc là on est bon. Bon bah voilà. Là vous avez compris le principe. Donc. Voilà. Là on va rentrer à la base. Ah il est un peu gros ce genre d'avion là. pour faire des virages ultra secs comme je vous montrais la dernière fois. Oh la 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 la. Ah oui non. Vraiment. Dans quelle direction je vais là en fait. Allez. C'est rattrapable. C'est peut-être rattrapable. Grâce au pilotage automatique. Sans pilotage automatique. Je pense pas que je... Bah c'est juste qu'on a pas les réflexes qu'il faut quoi. En étant humain. Et par contre le truc qui est génial c'est qu'il peut planer pendant extrêmement longtemps. Ça euh... La dernière fois euh... Faut vous donner une idée. Attendez. Hop. Alors pour vous donner une idée. J'ai... Perdu mon carburant. Bah il est là ? Ah je croyais qu'il était là moi. Ah non 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 ça se tient il est là ouais. J'avais plus de carburant à peu près là. Et j'ai fait euh... Un certain nombre de kilomètres euh... Juste euh... Juste comme ça. Voilà. Je me remets sur la ligne. Je monte. Et euh... Bon bah grosso modo vous avez compris le principe. On va essayer de gagner un tout petit peu de vitesse en refaisant la même manip que tout à l'heure. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'ai cassé cette fois ? A chaque fois je casse quelque chose... Ah c'est l'aile ! J'ai emporté l'aile avec moi ! Voilà bon là je l'ai fait un peu mieux. Je le fais plus doucement. Mais je galère un peu quand même. Voilà. Bon grosso modo vous avez compris le principe. Bon là forcément euh... Ça va être un peu dur de rentrer avec une aile manquante. Mais bon. Vous avez compris. Euh... Ça suffit. Maintenant j'ai envie de vous montrer... Euh... Alors le problème voilà. C'est que du coup vous voyez ça. C'est gigantesque. Alors les réservoirs forcément elles sont très remplies c'est super. Euh... Mais du coup c'est trop lourd. C'est vraiment très très lourd. Et euh... Et donc ça... Ça me va pas du tout. Alors. Autour du monde 1. Voilà mon nouvel essai. Boum. Regardez moi ça. Alors euh... Il est une euh... Alors attendez. On m'a dit que c'était pas portant ce dans le dernier épisode. Euh... Grosso modo le... La... Tout ça. Toute la quantité d'ail lui permet de planer. Euh... Le problème c'est que je suis pas sûr... Enfin il est pas plus léger. Il est pas du tout plus léger que l'autre. Donc on va... On va voir ce que ça va donner. Moi je propose d'utiliser le même petit... Le principe... De... Ce que j'avais fait la dernière fois. On va utiliser ceux-là. Tac. Pour rajouter euh... Des... Des... Des boosters. Juste pour le décollage. Euh... Ils sont là. Alors. Est-ce que ça va entrer en conflit ? En théorie ça devrait être bon. Tac. Tac. Ok. Bah voilà. De toute façon y'a pas... Y'a pas beaucoup d'étages. Alors. Je me demande si... Est-ce que... A la fin. J'aurais envie de le transformer en planeur. Et du coup j'en... J'enlève toute la partie inférieure. Ça pourrait être sympa. Là le problème c'est que je... Du coup il faudrait que je révise mon système de train d'atterrissage. Donc pour l'instant on va laisser comme c'est maintenant. Et donc vous pouvez voir que euh... Mine de rien je reprends le design d'une capsule comme ça. Et je me suis dit qu'une capsule une personne ce serait plus facile à contrôler. Euh... Parce que celle à trois personnes du coup euh... Faut y aller hein. Mais bon. Donc là y'a plus de moteurs mais ils sont moins puissants. Les autres c'était des turbos. Et là c'est des... Des tout à fait normaux. Ah non attendez c'est pas ça que je... Oh allez on teste. Je pense que ça va pas marcher mais euh... Non d'ailleurs je suis sûr que ça va pas marcher. Attendez attendez. On s'arrête là tout de suite. C'est pas du tout ça qu'on veut. On veut que d'abord tous les moteurs s'enclenchent en même temps. Voilà. Ok très bien. Donc tous les moteurs. Ensuite les turbos. Ensuite on détache les boosters. Et ensuite on est bon. Alors. On va voir si tout ça ça marche. Je suis pas convaincu. On met à fond les freins. Et comme d'habitude on laisse la puissance accumuler. Et c'est parti. Ouf. Wow. Wow. Comment ça se fait qu'il décolle aussi facilement ? C'est super. Vous voyez il est plus difficile à contrôler que l'autre. Bon. On lance le booster. Wow. Oh non. Ah. Bon bah ça me parait assez net. On se débarrasse de ça. Alors. Le truc. C'est que malgré ça. Vous voyez. L'autre en fait. Je peux. Une fois qu'il est parti en l'air. Je mets le pilote automatique. J'ai besoin de toucher à rien. Celui là. Si. Et je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est peut-être qu'il manque un peu de puissance. Auquel cas. Est-ce que j'ose. Ouais. Allez. On est des fous. Enfin je suis un fou. Ça. C'est un fait avéré. Donc. On va en mettre. On va voir si on arrive. On va en mettre 3. Mais je suis pas convaincu. 3 ça va peut-être être beaucoup. Ça arrive pas. Ouais. Si jamais ça me prend mon. Mon. Mon truc. Mon gouvernail derrière. Je suis. Je suis mal. C'est bon. C'est droit. Ouais. Ok. Donc. On va se mettre des petits réservoirs là. Enfin. Petit. Voilà. Et donc. Le même système. Qu'est-ce que je cherche moi. Ah oui. C'est ça que je veux. Alors attendez. Parce que le truc c'est que. Ici. Si vous comptez bien. Il y en a 5. Au centre. Il y en a 5. Et sur les côtés. Il y en a 4. Du coup. Ah non. Je vais les mettre pour le centre. Ok. C'est bon. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup. Lui. Je le met. Comme cà. Et lui. Je le. Ah. Ah, il y en a deux. Ça n'a pas marché, ça. Non. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là. Ok. Du coup, il n'est plus attaché. Si, il est toujours attaché. Oh. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que du coup, il y en a deux. Ou alors, je n'en mets qu'un seul de turbo. Ou alors, carrément, ces réservoirs-là, je les mets là. Ouais, ça, ça pourrait marcher. Parce que du coup... Là, ça devrait peut-être marcher. Si je fais comme ça... Ouais, du coup, ça marche. Et je peux en avoir un autre ici. Parce que ça va être très, très lourd. Mais, ouais, ça va être très, très lourd. D'ailleurs, non, du coup... Mais qu'est-ce que c'est, quoi, ça ? La symétrie n'est pas parfaite. Tac, non. Lui, je... Ah non, ça va le... Tant pis. On va laisser comme ça. Donc, du coup, il va être un peu plus lourd pendant un temps. Parce que du coup, ils ne vont pas s'enlever en même temps. Enfin, ici, justement, ils vont s'enlever en même temps. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Il y a tout le processus de pensée qui va derrière. Donc, je... En théorie, ça intéresse les gens de savoir comment je réfléchis à tout ça. Et donc, là, on va mettre des turbos. Tac. Tac. Ok. Donc, là, on va mettre le 2. Comme ça, on garde le 1 au cas où. Pas convaincu, mais ça vaut le coup d'essayer. Fred Balls, Kermen. Ok. Elle commence à avoir un peu de gueule, quand même, l'avion. Et... Ah non, ça, c'est très mauvais. Tout ça, ça va s'enlever en même temps. Non, je ne veux pas que ça s'enleve en même temps. Non, 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 non. Complètement oublié de regarder ça. Alors, je veux que tous les moteurs démarrent en même temps. Ensuite, qu'est-ce qui va se vider en premier ? Celui-là. Donc, ce que je veux, c'est ça. C'est lequel ? C'est celui-là. Donc, ensuite, je veux ça. Ensuite, celui-là. Et ensuite, c'est de là. Oh, d'ailleurs, je vais le mettre là. Hop. Ok. Normalement, ça, c'est bon. Allez, allez, allez. Donc, pas de boost cette fois. Ce sera difficile d'aller en l'air. Mais j'espère qu'il va être un peu plus stable. Parce que ça, c'est ça qui me plaisait chez l'autre. C'est que je le lançais et j'avais plus besoin d'y toucher. Oula. Pas très bien... Pas très bien aligné, là. À refaire quand j'en ai le design final. Donc, là... Il se... Il décolle tout seul. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait. Ça veut dire qu'il y a trop de poids à l'arrière, en fait. Et oui, aussi vers la gauche. Donc, là, si j'enlève le pilote automatique... Ah, il a vraiment envie de grimper, hein. Donc, là, déjà, je baisse au 2 tiers. C'est pas tant la vitesse qui nous intéresse, c'est la consommation. Enfin, on veut garder beaucoup de pétrole. Donc, écoutez, je vous propose un petit... Une sorte de mini timelapse. Du vol. Sachant que... J'ai... J'ose espérer que je ne vais pas devoir le contrôler non-stop pendant une heure, comme je suis en train de le faire, là. Ouais, regardez-moi, là. Là, avec le pilote automatique, si j'y touche pas, ça donne... Ah, quoi que... Non, j'ai pas... J'ai seulement le pilote automatique de base, là. Ok, attendez. Alors, vous savez quoi ? Je vais essayer de le poser. C'était pas mon portable, ça. Pas du tout. Ah, là, là. Je vous jure. C'est ça, d'être trop aimé. Oui. Voilà. Je coupe les moteurs. Je vais aussi me débarrasser de tout ça. Ah, oula, 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 oula. Vous savez quoi ? Je vais rallumer les moteurs. Ah, non, c'est celui-là qui se déclenche en premier. Oh, là, là. Allez. Un petit défi. Il faut que je réussisse à me poser. Oh, il est lourd ! 27 tonnes. Bah, oui, forcément, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de tout mon carburant. Je ne sais pas. Oula. Bon. Euh, ouais. Je trouve que je m'en suis très bien tiré au regard de l'état de mon avion. Ah. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre les freins anti-fort. Alors, bon, euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais changer... Ah, oui, je voulais mettre l'autopilote. On va le mettre, euh, on va le mettre où l'autopilote. Bon, on va dire que ça, ça ne sert à rien. De toute façon, je ne vais jamais l'avoir à fond. Et on va le mettre comme sur l'autre. Voilà. Maintenant, je vais ajuster un petit peu ça. Ah, non, ok, c'est celui-là qui a besoin de l'ajuster. Comme ça. Celui-là aussi, ça ne lui fera pas de mal. Et bien là, ça avait l'air pas mal. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie dans quel ordre tout ça, ça se défait. Et on va espérer qu'il va être un petit peu plus stable, maintenant qu'il y a le pilote automatique à l'avant. Mais j'y crois qu'à moitié. Alors, tac. Ok. Allez, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Boum. Bon, au moins, il y a de la vitesse, ça c'est certain. Oula, petit freeze. Ça y est, il est en l'air. Ah bah ça, déjà, voilà. Donc en fait, c'est le pilote automatique. N'oubliez jamais votre pilote automatique. Parce que ça vous sauve la vie. En fait, en théorie, le pilote automatique, il y en a un ici. Mais en fait, il est beaucoup moins puissant. Donc là, on va descendre déjà là. Ça y est, on est suffisamment monté, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un petit timelapse. On va bien voir où ça nous mène. Allez, il faut quand même qu'il reste sur l'axe. Et on se retrouve pendant, soit à la fin. De toute façon, à chaque fois déjà que je lâcherai un truc. Et puis on verra bien où ça nous mène tout ça, j'ai envie de dire. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, eh bien, voilà ce qui se passe quand on joue à un jeu qui est encore en alpha. C'est que de temps en temps, il y a des bugs. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous... Enfin, moi, ce que je comptais faire. Donc là, vous vous êtes arrêté. J'étais en train de... J'avais pratiquement plus de carburant. Et je m'apprêtais à revenir avec vous pour vous dire, ça y est, on va atterrir au même endroit que ceux qui étaient venus avant nous. Et il y a eu un bug du jeu. Et ce qui fait qu'il m'a ramené, mais super loin. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, Madness Lander 2, donc, il n'a gardé aucun des véhicules. Enfin, les modèles, je les ai. Mais les véhicules que j'avais déjà fait décoller, il ne les a pas du tout gardés. Donc, un peu dégoûté sur les bords, quand même. Parce que, bah voilà, quoi, j'avais bien bossé. Et, bon. Ce n'est pas dramatique, dans le sens où, dans tous les cas, on a bien vu que ce n'était pas suffisant. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse pour avoir un avion qui peut faire le tour du monde. Là, clairement, ce n'est pas assez. Donc, voilà, il va falloir que je change quelque chose. Que je fasse quelque chose de beaucoup plus léger, potentiellement. Parce que celui-là, il est juste trop lourd. Oui. Oula, 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 oula. Oh, regardez-moi ça ! Comment j'ai sauvé la... Oula. Il faut arrêter de parler quand on fait des trucs comme ça. Il faut arrêter de parler parce que, voilà. Alors, non, ceci dit, je vais quand même le faire. Et je suis un fou, je vais même le faire avec mon gros vaisseau. Ah non, est-ce que je... Non, je ne l'ai pas attaché de... Attendez. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Potentiellement, on s'y intéressera par la suite. On va prendre un petit. Le 8, c'est celui qu'on avait fait ensemble, il me semble. Allez, on va utiliser le 8. Ah non, lui non plus, il ne peut pas... Ok, attendez. Donc, on va quand même prendre... Non, le 8, est-ce que c'est vraiment le meilleur ? C'était quoi ? C'était le 4. Le 4, il est peut-être mieux. Ou alors, non, ok. C'est bon, cette fois-ci, je suis très indécis comme personne. Alors, tac. Tac. Et on lui met ça, comme ça, on sait qu'il sera bien stable. Puis, il est plutôt sympa, comme ça, on dirait à moitié un avion de chasse. Et on va lui rajouter ça. Euh... Ok, comme ça, tac. Parfait. On sauvegarde. Et on va démarrer. Parce que sinon, voilà, sinon il ne peut pas remonter. Alors, Fred Bowles. C'est bon. Eh, mais c'est vrai que c'est vraiment un avion de chasse, hein. Eh, ça serait un bon défi, ça. Créer d'autres avions de chasse. Surtout, vu la puissance qu'il a, lui... Oula, 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 oula. Pas complètement... Je me demande à quoi c'est dû, ça. Oula. Ouf. Un petit peu nerveux. Voilà. Moi, je veux juste atterrir là-bas. C'est peut-être un petit peu bizarre comme... Comme trajet. Enfin, comme trajectoire. Et, wow. On finit par s'y faire, à apprendre à les contrôler, ces avions. Allez, tu tournes, oui. Wow. Oh, c'est pas vrai. Faut que j'apprenne à... À voler un petit peu plus haut. Donc, je suis désolé, là, ça se... Comment dire, ça se... C'est interminable. Mais, je vais y arriver. Oula. J'ai l'appliqué sur le mauvais. Ok. Allez, 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 allez. Allez, Bill, tu peux le faire. Professeur Burr-Sorvalite. Wow. Ouais, bon, là, il est mort. Là, il est mort. Mais, c'est pour... Ah, je suis trop pressé, en fait. Voilà, c'est ça. Pour être un pilote, il faut prendre son temps. Apparemment, c'est ça aussi le problème. Quand on atterrit, là, il faut se dire qu'on a vraiment une étendue gigantesque pour atterrir. Donc, autant en profiter. Et, je suis pas très doué, moi. Rien à faire. Vous allez rester là avec moi pour voir cette surprise que j'ai pour vous à la fin. Vous allez rester avec moi jusqu'à ce que j'arrive à vous montrer ce que je vais vous montrer. Allez, allez. Oh, non ! Qu'est-ce que... C'est juste l'avant qui s'est cassé ? Bon, on a pas besoin de l'avant. Ah, c'était notre pilote automatique. Bon. C'est pas dramatique. Oh, oh. Allez. Voilà. On va le rallumer un petit peu histoire d'y retourner parce que, mine de rien, du coup. Oula. Regarde-moi cet avion. Est-ce que la moitié... Ouais. Ok, j'ai compris. Allez, sors de là. Et cours. C'est notre seule solution. Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas sorti... Ouais, non, on n'est pas sorti. Allez. Pourtant, il marche bien, ce jet. Vous l'avez bien vu. On a testé ensemble. On a testé ensemble. Alors. Et hop. Et on le fait sortir. Ah, évidemment, il sort de l'autre côté. Ah, j'ai réussi. Bon, tant pis. Allez. Un petit cassage de gueule du moment qu'il peut re-rentrer de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Une espèce de tâche noire qu'on pouvait voir de loin. Et... Et que, du coup, moi, je suis allé regarder d'un peu plus près. Il me semble que la dernière fois, c'était avec... Non, c'était le fait avec le numéro 4. Là, c'est le 8. Avec le numéro 4, j'avais aucun souci. Mais je pense aussi que j'essayais de faire moins vite. Donc, voilà. C'est une sorte de monolithe bizarre qui flotte. Avec... Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Squad. Donc, c'est le logo de ceux qui font... Qui ont fait le jeu. Est-ce qu'on le voit mieux de ce côté-là ? Non, pas vraiment. Donc, voilà. C'est... C'est plutôt marrant. Et apparemment, il y en a un peu partout, des monolithes comme ça. Genre, il y en a même sur les autres planètes. Donc, ça, je trouve ça assez cool. Et peut-être qu'on va essayer de les trouver tous. Enfin, non, pas tous. Je ne sais pas combien il y en a. Mais apparemment, il y a des petites surprises comme ça sur la planète. Même sur Curven elle-même. Et donc, si vous en connaissez, je suis assez curieux d'en trouver. Parce que oui, c'est sympa. Enfin, c'est un jeu de conquête spatiale. Mais il y a quand même des trucs intéressants sur la planète elle-même. Par ailleurs, dans tous les cas, je... Moi, j'attends aussi impatiemment la prochaine version. qui va amener, je suppose, beaucoup de nouveautés. Et notamment... Bah... Notamment des nouvelles planètes. Au moins une nouvelle planète à laquelle on pourra aller hors du système... Enfin, non, qu'est-ce que je raconte ? Hors du... Oui, hors du système de Curven elle-même. Bon. A la prochaine pour de nouvelles aventures. Dites-moi ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez que je continue d'amuser avec des avions ? Que je persévère dans mon tour du monde ? Même si honnêtement, je n'y crois vraiment pas. Je n'en sais jamais. ou est-ce que vous voulez par exemple que je... Que je fasse ce fameux voyage vers Moon et M&M's dans le même voyage ? Donc voilà. Tenez-moi au courant et on se retrouve très très bientôt. Salut à tous.